L'ouez soit Jésus-Christ, ici Stéphane pour Radio Regina, et aujourd'hui nous allons poursuivre notre émission avec Yannick, fidèle au poste, pour étudier la très 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 étrange stéologie de Benoît XVI. Bonsoir Yannick. Bonsoir Stéphane. Bon, on ne s'est pas quitté en fait, donc on est resté connecté, on enregistre directement sans transition la deuxième partie, mais bon voilà, nos auditeurs par contre nous retrouvent la semaine suivante, donc voilà, en tout cas un bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, alors on s'était quitté sur le libéralisme, sur sa perversion du catholicisme. Ouais, on va vite refaire le point. Alors, la première émission elle est essentielle à écouter, donc là on est dans la partie 2, il y a la partie 1 qu'on a faite juste avant, donc c'était, on démontrait par A plus B, autant sur le plan de la vie, de la biographie de Benoît XVI, et sur le plan de sa pensée, qui se résume en deux mots, herméneutique de la continuité, que ce entre guillemets pape, plutôt faux pape pour être plus clair, était très clairement et nettement identifiable comme moderniste. C'est un peu plus clair. Allez écouter cette émission. Allez écouter cette émission. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les conséquences par rapport à tout ça. Bon, on a déjà vu quelques déclarations dernièrement, où on peut dire qu'il se déclarait ouvertement et totalement moderniste, où les choses étaient très très claires, où il annonçait clairement la couleur, où il lançait des propositions qui ont été mot pour mot condamné par le syllabus, qui ne conteste même pas lui-même sans être écarté. D'ailleurs on va le voir à la conclusion de cette émission d'ailleurs. Mais voilà. Donc en gros, écoutez absolument la première émission. Benoît XVI étant moderniste, on ne peut plus clair. Maintenant on va voir d'autres déclarations qu'il a faites, qui sont des conséquences par rapport à cette façon de raisonner, de penser qu'à Benoît XVI. C'est ça. Et alors pour commencer, j'avais envie de commencer par la fin, parce que comme on dit, quand on met une grenouille dans de l'eau bouillante, elle s'en rende compte, mais si on chauffe l'eau progressivement, elle meurt sans s'en rendre compte. Il y a eu une progression dans l'hérésie et dans la formulation très claire chez les libéraux, les modernistes, qui fait qu'aujourd'hui certaines personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose, mais n'arrivent pas à faire le chemin inverse. Donc pour bien choquer les gens ou voir où on en est aujourd'hui, j'aimerais juste citer un des derniers documents qui a été publié par la Congrégation pour l'éducation catholique. Alors le titre c'est « Il les créa hommes et femmes pour un chemin de dialogue sur la question du genre dans l'éducation ». Donc ça, ça vient tout juste d'être publié, ça a été publié en juin 2019, et c'est la réaction officielle de la curie romaine face à la question du genre. La question du genre, c'est une perversion qui n'était même pas étudiée il y a encore 40 ans. C'est même pas connu chez nous, le catholicisme, donc on a même pensé même pas ce que c'est nous, ça n'existe pas le genre chez nous. Oui voilà, c'est une notion tout à fait nouvelle, et le libéral ne va jamais condamner, mais va essayer d'accepter, va trouver un cheminement. Et alors la conclusion, je voulais juste un paragraphe mais absolument aberrante, parce que les modernistes proposent la voie du dialogue qui pourrait emmagasiner, voire s'enrichir en fait, et finalement une idéologie qui est promue pour détruire l'idée de création d'hommes et de femmes, de plan divin de la création, de la reproduction et de la volonté de Dieu, les modernistes se retrouvent à la remorque en train d'essayer de défendre l'idée ou de voir ce qui est bien là-dedans, ou d'accepter en fait la nouvelle mode. Alors, je vais essayer de le lire avec le ton que tu aimes bien, cher Yannick. Tu en as pas un ton coup d'essai, hein ? Paragraphe 52, je lis. La voie du dialogue qui écoute, résonne et propose, apparaît comme le chemin le plus efficace pour une transformation positive des inquiétudes et des incompréhensions en une ressource pour le développement d'un contexte relationnel plus ouvert et plus humain. Au contraire, l'approche idéologisée des délicates questions du genre, bien que déclarant le respect des diversités, risque de considérer les différences elles-mêmes de manière statique et de manière isolée et réciproquement imperméable. Blablabla, alors, le paragraphe 54, jusque suivant, je saute, il est vraiment beau. Au-delà de tout rédictionnisme idéologique ou de tout relativisme tendant à l'uniformisation, les éducatrices et les éducateurs catholiques, en correspondance avec l'identité reçue de son inspiration évangélique, sont appelés à transformer positivement les défis actuels en opportunités, en parcourant les sentiers de l'écoute, de la raison et de la proposition chrétienne et en témoignant, selon les modalités de leur présence, de la cohérence entre les paroles et la vie. Les éducateurs ont la fascinante mission éducative d'enseigner plutôt un cheminement quant aux diverses expressions de l'amour, à l'attention réciproque, à la tendresse respectueuse, à la communication riche de sens. En effet, tout cela prépare au don de soi total et généreux qui s'exprimera, après un engagement public, dans le don réciproque des corps. L'union sexuelle dans le mariage se présentera ainsi comme signe d'un engagement plénier, enrichi par tout le cheminement intérieur. Qui est bande de baltringues. Mais tu sens vraiment, et ce n'est même pas le ton que tu as employé, parce que ce texte-là, je l'avais déjà lu. J'avais déjà lu, enfin en partie, je n'ai pas tenu trois pages, j'avoue. Mais en essayant de le lire, franchement, encore une fois, j'y voyais des grosses baltringues derrière, pour ne pas être bulgaire. Mais pour moi, c'est la façon de parler, la façon d'écrire. Tu vois ce que je veux dire ? Tu m'étonnes qu'il y ait des histoires de viol dans cette secte-là. Tu m'étonnes. C'est ça, mais pour les gens qui connaissent un peu le milieu éducatif, ils voient tout à fait que le champ lexical et que les phrases ressemblent complètement au vocabulaire des pédagogistes tout à fait modernes, et que non seulement ce qui est dit est complètement imprécis, ça n'a aucun sens, ça part dans toutes les directions, on peut l'interpréter n'importe comment, et finalement, la congrégation censée promouvoir l'éducation catholique est en train d'expliquer que ça ne fait rien s'il y a des profs qui ne travaillent pas dans une école catholique, que ce qui compte c'est la richesse, c'est le développement, et en fait ils en arrivent avec ce libéralisme, avec cet esprit permanent d'ouverture, d'accepter tout et n'importe quoi, à ne plus prêcher la foi, à ne plus enseigner quoi que ce soit, mais à reprendre le blougi-blouga, l'espèce de vocabulaire des paroles ineptes des pédagogistes contemporains. Ah oui, mais c'est leur façon de parler aussi, ils parlent tout le temps comme ça, c'est toujours leur jargon ça. Ils l'ont complètement intégré, ils l'ont complètement intégré. Ça fait longtemps, ils parlent comme des baltrinques, en fait c'est le, encore une fois, on a déjà parlé en cours de deux, et c'est pas la première émission qu'on en parle, mais c'est le générateur Bergoglio, en fait on a inventé un petit algorithme, un petit programme, où vous cliquez sur un bouton, et ça vous sort en texte moderniste, typiquement moderniste, avec tout leur jargon, leur sémantique, leur façon de parler, une phrase aléatoire, et c'est exactement le même délire. On dirait qu'ils ont construit leur texte ainsi, je vais le mettre en lien dans le podcast d'ailleurs. Donc ça c'est l'aboutissement, c'est la catastrophe, ça fait un peu réagir les gens, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est l'étape ultime d'un raisonnement progressif, d'une chute progressive, pour laquelle Benoît XVI a été l'étape précédente. Alors, on avait parlé du journaliste... Oui mais il parlait déjà comme ça à l'époque, bien entendu, même avant. C'était déjà... Oui, 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 là on est dans les étapes terminales. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque je suis pas sûr qu'on commençait déjà à parler de genre et tout, on commençait déjà à parler, alors désolé de parler ainsi, mais on commençait déjà à parler de homosexuel, d'orientation sexuelle, des concepts qui sont pas connus dans la religion catholique, ça n'existe pas chez nous. Ils commençaient déjà à parler ainsi, c'est Vierre Ranzinger d'ailleurs qui a lancé tout ça, Vierre Ranzinger. Avant d'être Benoît XVI. Bon, on va commencer, on va commencer alors les petites citations de B-XVI. Donc on va voir un petit peu les conséquences, ben là t'en as... Tout ce qu'on évoque en général c'est des conséquences, mais ici on va voir les conséquences dans les déclarations de Benoît XVI. Voilà, voir un petit peu jusqu'où mettre son libéralisme. Donc on a déjà étudié ces citations qui montraient qu'il était très clairement moderniste. Mais moderniste en tant que tel, on va pas les reciter ici, écoutez la première émission. Et maintenant, on va voir d'autres sujets, d'autres déclarations sur d'autres sujets, mais qui sont conséquentes de sa pensée totalement dégénérée, moderniste. Voilà. Donc on va commencer... On va commencer sur le judaïsme. Bon, j'ai pas mis d'ordre de préférence ou quoi, mais bon, j'ai commencé par le judaïsme. Donc c'est parti, c'est parti. Alors, dans le livre... De quoi ? A tout seigneur, tout honneur, le peuple élu en premier. Le peuple élu, oui, voilà. Donc, dans Voici quel est notre Dieu, en livre de Benoît XVI, page 106. Il dit... Le nom au Christ, donc le nom N-O-N, donc refus du Christ. Le nom au Christ d'un côté met les Israélites dans une situation conflictuelle avec l'action de Dieu qui continue, mais nous savons aussi, d'un autre côté, que la fidélité de Dieu leur est assurée. Ils ne sont pas exclus du salut, mais continuent à être à son service d'une manière particulière. Donc, ben, c'est évident, il dit, du coup, les juifs n'ont pas besoin de devenir catholiques. Et ça, de toute façon, il l'illustre, parce qu'ils font partie des privilégiés au niveau du dialogue interreligieux. Il n'y a pas photo. C'est ça, en fait, c'est une vieille hérésie protestante qui explique l'attitude très favorable des évangéliques américains et des autres églises protestantes envers Israël. Cette idée que les promesses que Dieu a faites à Abraham sont éternelles. Et donc, même s'ils ont dit non au vrai Messie, le peuple juif est toujours le peuple élu. Voilà, c'est ça. Le peuple juif est toujours le peuple élu, dans le sens où ces juifs, ce sont les catholiques, maintenant. Donc, spirituellement, c'est devenu les catholiques. Après, les autres, les juifs qui n'ont pas voulu suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'on nous appelait toujours les juifs, parce qu'ils n'ont pas été dans la vraie continuité, c'est-à-dire le catholicisme, ben, ceux-là se sont plutôt paganisés. Se sont paganisés, ils ont refusé l'essentiel. Ils ont refusé l'essentiel, ils sont partis en vrille. Et ils ne sont plus dans l'alliance, très clairement. C'est terminé. C'est terminé. Le seul truc qu'ils ont, le droit qu'ils ont en plus par rapport aux autres, c'est que, chez nous, on tolère leur lieu de culte. Donc, comme faire Saint-Thomas d'Aquin. Ce qui n'est pas le cas des hérétiques et des païens. C'est le seul truc qu'ils ont en plus. Donc, qu'on ne nous accuse pas d'être antisémites. C'est pas ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, tout aussi chaud. Dans le discours à la synagogue de Rome, le 17 janvier 2011. Nombreuses peuvent être les implications qui dérivent de l'héritage comment ? Tiré de la loi et des prophètes. Je voudrais en rappeler certaines. Tout d'abord, la solidarité qui lit l'Église et le peuple juif. C'est bien parti, hein ? Donc, qu'il y a solidarité qui lit l'Église et le peuple juif au niveau même de leur identité spirituelle et qui offre aux chrétiens l'opportunité de promouvoir un respect renouvelé pour l'interprétation juive de l'Ancien Testament. L'interprétation juive de l'Ancien Testament. Il faudrait qu'on ait un respect renouvelé. C'est chaud, hein ? Donc, les juifs, qu'ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Il faudrait qu'on respecte leur réinterprétation de l'Ancien Testament. Bon, voilà. Donc, Benoît XVI, voici quel est notre Dieu, donc en 2001, pages 147 à 148. Alors là, la lecture de l'Ancien Testament peut aussi éloigner du Christ la direction envers lui n'est pas indiquée de manière univoque. Et si les juifs ne peuvent pas estimer qu'il s'accomplit en lui, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise volonté. C'est à cause de l'obscurité des paroles. On peut donc, pour de bonnes raisons, refuser au Christ dans cet testament et dire, non, ce n'est pas cela qu'il disait. Mais on peut aussi, pour de bonnes raisons, le lui attribuer. C'est tout le débat entre les juifs et les chrétiens. Ça, c'est tout à fait scandaleux parce qu'en fait, Jésus-Christ le condamne lui-même. Parce que, je n'ai plus la citation par cœur, mais il y a un moment dans la Bible où en fait, Jésus-Christ parle aux pharisiens et leur dit, vous aviez les textes, et il les condamne eux-mêmes de ne pas voir qu'il est lui-même le Messie. Donc, c'est extraordinaire parce qu'au moment où Jésus-Christ est là, il accuse les pharisiens d'être de mauvaise foi et il leur dit que les textes sont clairs et que s'ils étaient ouverts aux textes, ils reconnaîtraient Jésus comme vrai Dieu, vrai homme. Voilà. Et il leur recommande de ne pas le faire. Et là, on a... Voilà. Voilà. Il s'est trompé. Vous avez raison, vous aviez le droit de ne pas voir que Jésus-Christ était le vrai Dieu et le vrai Messie que vous attendiez. Alors, qu'en faire ? Donc, par rapport à ça sur la question juive, on a fait une excellente émission qui est la première d'une longue série d'ailleurs, mais très intéressante par rapport à ça, qui s'appelle, je crois, L'Église est le véritable Israël. L'Église catholique est le véritable Israël qu'on a réalisé avec Guillaume. Je ne sais plus non plus le numéro de l'émission, mais elle est très facile à retrouver. Et très intéressante par rapport à ça. Comme ça, la position catholique par rapport au judaïsme est, on ne peut plus clair. Alors. Après, bon, il y a aussi tous les actes d'apostasie que Benoît XVI a fait dans les synagogues diverses et variées, notamment allemandes, à Cologne, par exemple. Il était là pour participer à un rite juif dans une synagogue, quoi. Sur la Seine, hein. Sur la Seine. Donc, en première loge. Donc, voilà. Il a applaudi, il inclinait la tête à certains moments pendant le culte juif. Devant tous les juifs présents, voilà. Il s'est joint aux prières du Kaddish. Il a fait son petit cinéma. C'est hérétique. C'est de l'apostasie en actes qu'on appelle ça chez nous. Donc, parce que, qu'est-ce qu'il dit aux juifs ? Le message, c'est quoi ? Et c'est autant par rapport à ses déclarations que ses actes. C'est, ben, les juifs, vous pouvez être sauvés, mais pas par le catholicisme, par votre propre fausse religion. Ça va pas, ça. L'Église a évidemment toujours dit le contraire, hein. Toujours professé le contraire. Bon, après, il y a d'autres citations que je peux faire sur le juif. Je vais juste terminer par celle-là. Donc, il a dit en 2006 au grand rabbin de Rome. Éminent grand rabbin. Éminent. Depuis peu, vous a été confié la conduite spirituelle de la communauté juive de Rome. Vous avez assumé cette responsabilité riche de votre expérience de chercheur et de médecin qui a partagé les joies et les souffrances de tant de personnes. Je forme de tout cœur des vœux fervents pour votre mission. Et je vous assure de mon estime et de mon amitié cordiale ainsi que de mes collaborateurs. Voilà. Les juifs se sauvent par leur propre fausse religion. Alors que, en fait, les vrais antisémites, c'est eux. C'est les modernistes. Parce qu'en fait, ils font en sorte que les juifs aillent en enfer. S'il y a un moment ou non. Ils invitent les juifs à aller en enfer, en fait. Allez, on continue. Maintenant, on va passer au protestantisme. Protestantisme et schisme aussi. J'ai un petit peu... Je n'ai pas mis dans l'ordre. Mais ce n'est pas grave. Donc, encore du Benoît XVI. Donc, voilà. On va commencer par celle-là. Donc, il dit... C'est une citation qui synthétise plusieurs autres qui sont en lien avec celles que je vais lire là maintenant. Il dit... Dans les principes de la théologie catholique, dans son livre encore. Donc, Joseph Rasinger, page 220-221. L'exigence maximale de l'Église catholique à l'égard du protestantisme serait celle de regarder les ministères ecclésiastiques des protestants comme nuls et d'exiger tout simplement la conversion au catholicisme. Il reste au bilan que les solutions maximalistes ne comportent aucun espoir réel d'unité. Donc, c'est-à-dire que la solution maximale qui serait donc de convertir les protestants est une mauvaise idée, en gros. Elle ne porte pas d'espoir réel d'unité. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de faire unité avec les protestants ? L'unité, elle est dans les vices catholiques, point voir. Alors... Ah oui, d'accord. Bon, parce qu'en soi, ce qu'ils présentent comme le maximum, c'est l'objectif et... Ouais, c'est notre objectif. C'est l'objectif, les catholiques. C'est-à-dire que les protestants se convertissent. C'est ça. Et Adèle, justement, bah oui, c'est sans reddition. C'est... Ils doivent accepter... Sans condition, pardon, reddition sans condition. Ils doivent accepter tous les dogmes. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, encore une fois, là, il parle de nouvelles pentecôtes, de retrouver le zèle. Mais en fait, il y a une absence d'espoir complète. C'est-à-dire qu'ils espèrent... Ils se disent, oh là là, il y a tellement de protestants, ça fait cinq siècles maintenant, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible, en fait. Mais en fait, ils ont perdu l'espoir de convertir ces gens-là. C'est ça. Pour les femmes. De toute façon, ils ne veulent pas les convertir, de toute façon. D'ailleurs... Non mais en fait, ils ne veulent pas les convertir, mais je crois qu'ils... Parce qu'ils n'y croient pas, en fait. Non seulement, je pense qu'ils ne croient pas qu'ils faillent être catholiques pour être sauvés, ils pensent que finalement, les protestants ont quasiment autant de chance. Et puis, finalement, ce serait trop dur de demander à toutes ces gens d'abandonner complètement leur fausse conception de la foi, d'adhérer pleinement à la foi catholique et de ne plus participer à leur culte. Il n'y a pas d'espérance pour eux. Mais après, on voit bien que ce qu'ils appellent le prosélytisme, c'est-à-dire évangélisation, c'est pas trop ce qui les intéresse. François Zéro a condamné le prosélytisme. Oui, à de multiples reprises. Très clairement, à de multiples reprises. Donc, il dit toujours qu'il déteste ça. Tu imagines les apôtres aurait dit ça. C'est grave, quand même. Benoces n'en était pas à son coup d'essai. Il dira aussi dans un discours aux protestants aux Journées Mondiales de la Jeunesse, les fameux JMJ, en 2005, 19 août 2005. « Et à présent, demande-nous que signifie rétablir l'unité de tous les chrétiens tous les chrétiens protestants y compris. Cette unité ne signifie pas ce que l'on pourrait appeler un œcuménisme de retour, c'est-à-dire renier et refuser sa propre histoire de foi. Absolument pas. C'est toujours plein de... Il y a plein de petites citations par rapport à ça, y compris avec les schismatiques. Y compris avec les schismatiques qui... Voilà, ils préfèrent la laisser ainsi. Alors, je vais lire, par exemple, une homélie, un extrait d'homélie, durant les vêtres œcuméniques, 12 septembre 2006. Vêtres œcuméniques. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes réunis, chrétiens, orthodoxes, catholiques et protestants, des amis juifs se trouvent également avec nous. Nous sommes réunis pour chanter ensemble les louanges vespérales de Dieu. Il s'agit d'une heure de gratitude pour le fait que nous puissions ainsi réciter ensemble les psaumes et que, en nous adressant au Seigneur, nous puissions croître et également, en même temps, dans l'unité entre nous. Et donc, ils faisaient les prières avec les protestants. Alors, je vais lire le bon papillon dans Mortalium Animus a déclaré « On comprend donc, vénérable frère, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques ? » Clairement. Mais ça, on peut oublier, apparemment. Alors, après, les schismatiques, il est allé plusieurs fois en 2005, il déclare « Vénéré, frère, à cet égard, je vous demande d'apporter mon salut cordial au Patriarche Maxime, premier hériarque de l'Église orthodoxe de Bulgarie. Veuillez nous faire les interprètes de mes voeux pour la santé et pour l'heureuse reprise de son ministère. » Il y en a plein d'autres, mais plein, plein, plein. 2006 encore, au Patriarche schismatique Bartholomé, alors il dit « Ah, Saint Grégoire de Nazian, c'est Saint Jean Chrysostome. Leur relique repose dans la basique Saint-Pierre au Vatican et une partie de celles-ci furent données à votre sainteté en signe de communion par le défend-pape Jean-Paul II. » Voilà, voilà. C'est ça. Ce qui est intéressant juste de constater, c'est qu'il y a toujours une progression, comme disait Saint Augustin, à force de tout entendre, de tout voir, on finit par tout accepter, la citation m'échappe, mais finalement, Paul VI, à Vatican II, avait accepté, avait invité des orthodoxes schismatiques et des théologiens protestants, et à l'époque, ça avait choqué, mais ça n'était pas allé plus loin. Finalement, après, Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, a visité une fois une synagogue et une mosquée. C'était une première, alors ça avait choqué, mais bon, on nous avait dit qu'il n'a pas prié avec, puis il y a eu Assise, puis il y a eu Assise I, puis Assise II, puis Assise III, bon, Assise III, il n'y a plus eu de condamnation puisque, oui, c'est en perte de vitesse, voilà. Puis, il y a eu les premières vêpres communes, ça a de nouveau un petit peu choqué, et finalement, on va bientôt avoir, il y en a eu d'autres depuis, et c'est ça qui est impressionnant de voir, c'est que ça choque de moins en moins puisque finalement, on en voit de plus en plus, et donc, parmi les conservateurs, ils sont tous gagnés par le libéralisme, et aujourd'hui, si on leur dit, ah bah oui, Benoît XVI est allé à la mosquée, ah bah oui, enfin, il y a déjà allé au moins quatre fois depuis le début de son pseudo-pantificat, c'est vraiment le libéralisme, on continue, c'est une fuite en avant, et on va toujours plus loin, par l'étape. Ben c'est vrai qu'à l'époque, par les conservateurs, Benoît XVI était beaucoup plus, était très soutenu déjà à l'époque, et maintenant encore plus parce qu'on entend moins parler de ses bêtises, mais à l'époque, c'était, je veux dire, les gens râlent beaucoup par rapport à François Zéro et tout ça, mais Benoît XVI faisait exactement la même chose, sauf qu'il était un peu plus conservateur dans son approche, et du coup, ben là, les gens ne disent plus rien, les gens disaient abémousse papam, abémousse papam, c'était ça qu'on entendait chez des gens entre guillemets conservateurs. Comme il écrivait moins de lettres des contre-natures ou qu'il faisait un peu moins de singerie que François Zéro parce qu'il va beaucoup plus loin, Benoît XVI était le bon conservateur, voilà, sauf, alors on fermait les yeux et d'ailleurs on le ferme toujours sur les assises, sur ses prières à la mosquée et tout ça, par contre les juifs, non, ça c'était pas trop au problème qu'il y aille aussi parce que les libéraux en général, ils sont en général pro-judaïsme, donc ça c'est encore un autre débat. Enfin bon, bref, autre citation avec les protestants, donc dans Pour faire route avec Dieu, Benoît XVI, page 235, les questions pesantes de la succession dans l'évochristianisme protestant, rien de sa dignité spirituelle, ni de la force salvifique du Seigneur dans son milieu. Voilà ce qu'il y a dans la tête de Benoît XVI, que les choses soient claires. Bon, alors il y a des trucs trop longs que je vais peut-être pas, de toute façon il y a plein de citations que vous pouvez retrouver, donc je vais pas toutes les lire ici. Aussi il y a toutes les histoires qu'il y a eu avec Thésée, Benoît XVI c'était un grand soutien de Thésée aussi. Benoît XVI, dans les principes de la théologie catholique en 1982, il dit « Comme nous l'avons déjà indiqué, Luther, ce centre religieux qui chez lui porte tout, l'aspiration du pardon, ce qui chez lui, du fait de la grandeur de la passion religieuse, rend tout le reste malgré tout supportable et l'ordonne autour d'un noyau chrétien. » Luther. Benoît XVI, frère dans le Christ en 2005, page 108-109 « Au cours d'une histoire d'ores et déjà séculaire, le protestantisme est devenu une composante sérieuse de la foi chrétienne réalisée, de la foi chrétienne réalisée. Il a pu remplir une fonction positive dans l'expansion du message chrétien. Surtout, il a suscité de diverses manières chez l'individu non catholique une disposition loyale et profonde à la foi dont l'éloignement de la confession catholique n'a plus rien de comment avec la pertinacia qui caractérise l'hérétique comme tel. Les protestants, ce n'est pas tout à fait des hérétiques dans l'esprit de la XVI. T'imagines si les vrais papes pendant 2 millions d'histoires avaient parlé des hérétiques comme ça ? Ben oui. C'est ça, c'est ce qu'on disait pendant la première émission. Il y a une évolution. Oui, au début, ils étaient pertinaces. Mais finalement, ils ont apporté quelque chose de positif et c'est à l'Église catholique de l'accepter, de le reconnaître et de cheminer avec eux. L'idée que le dogme catholique est immuable et qu'il a été révélé et donné à l'Église catholique, ça, ça ne les concerne pas. Alors, il va dire aussi très grave, mais, tu vois, c'est Benoît XVI dans Theological Highlights of Vatican II en 1966, page 61-68. Il déclare entre-temps, l'Église catholique n'est pas en droit d'absorber d'autres Églises. Au pluriel, donc. Une unité basique d'Église, encore au pluriel, une unité basique d'Église restant les Églises qu'elles sont, bien que ne devenant qu'une seule Église, doit remplacer l'idée de conversion. Donc, voilà le plan, en fait. Voilà le plan. C'est ça. Alors, il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, par rapport à Vatican II, tu as le fameux passage avec le « subsistis in ». Donc, c'est dans l'Humensensium. Donc là, qui a beaucoup fait jaser, parce qu'il y avait une énorme ambiguïté en disant que l'Église de Jésus-Christ, en gros, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. Mais c'était sous-entendu qu'elle pouvait subsister. ailleurs. Donc, tu avais les conservateurs, les progressistes qui se disputaient par rapport à ça. Et alors, on nous raconte que, alors que Joseph Ratzinger était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, il a rassuré tout le monde avec son fameux texte « Dominus Iesust », qui a été attesté par Jean-Paul II. Et les conservateurs, modernistes, enfin, modernistes, en grand mot, mais les conservateurs, en tout cas, vont toujours, tout le temps, systématiquement, sortir ce texte-là pour te montrer que Benoît XVI a mis en avant la bonne interprétation du Concile Vatican II. Et donc, on vient de lire tout ce qu'on a lu par rapport aux protestants et tout ça. Mais c'est pas grave, les conservateurs, ils oublient tout. Et ils disent que Benoît XVI, il a la bonne interprétation, il faut lire son texte, son magnifique texte de Dominus Iesus, qui explique bien la question du subsiste in. Alors, voici ce qu'il dit Benoît XVI. Comme ça, si on vous fait le coup, vous pouvez le répéter. Vous pouvez éclairer un peu les égarés conservateurs qui vous feront la remarque avec ce fameux texte, parce que moi, j'ai déjà eu le coup plusieurs fois. Donc, Benoît XVI dit, « Par l'expression « subsiste in » le Concile Vatican II a voulu proclamer que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, donc de l'Église catholique, c'est-à-dire dans les églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Pas encore en pleine communion, en pleine communion. Mais il faut réaffirmer de ces dernières que leur force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc, il met l'Église catholique quand même au-dessus. Il la met quand même au-dessus. Mais, tu vois, c'est fort maladroit, en fait. Parce qu'il souligne, voilà, c'est ces idées qu'il y a des communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Et c'est lié à la station précédente avec les protestants. Donc, en fait, voilà, il faudrait faire l'unité avec plusieurs églises, en fait. Tu vois. Et parce qu'il y a déjà des agrégats de communion et de possibilité de sanctification et de vérité dans ces églises qu'il va nous dire. Donc, c'est pour ça qu'il y a moyen de faire l'unité. Voilà. Donc, en fait, il y a, pour rappel, il n'y a pas de semi-communion avec l'Église catholique. On est en communion, on ne l'est pas avec l'Église catholique. Point barre. Ça, c'est encore chez eux. Ils inventaient cette histoire de pleine communion, de totale communion. Non, 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 on est en communion, on ne l'est pas. Ça court une nouveauté, ça. Donc, voilà. Bon, bref. Soit on est dans l'Église, soit on est en dehors. Oui. Oui, et l'unité se fait sur la foi, c'est-à-dire sur l'ensemble des dogmes qui sont crus, l'adhésion formelle de l'intelligence à un ensemble de vérités révélées et que l'Église propose comme révélées et authentiques. Et alors, il y a quelque chose juste qu'il faut rappeler pour les conservateurs, qu'ils n'arrivent pas à comprendre aveuglés par Ratzinger, c'est que quand bien même Joseph Ratzinger aurait écrit de multiples ouvrages et des textes intéressants, justes, ou parfois même dit des choses très vraies et très bonnes, cela n'excuse pas les hérésies. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un dit une seule hérésie, alors avec quelques conditions, mais de manière formelle, avec une certaine autorité et une publicité, il devient hérétique et n'est plus digne de foi, ce n'est plus un pasteur. Donc, ce n'est pas parce que Benoît XVI aurait dit parfois que, ou Jean-Paul II, en France, qu'as-tu fait de ton baptême, mais oui, il avait bien dit ça, ou qu'il a condamné l'avortement et le mariage et le mariage et le mariage c'est l'adhésion de l'intelligence aux vérités révélées. Donc, on n'a pas le droit d'en choisir quelques-unes. Ce n'est pas parce qu'on est à 99%, à 95% ou je vais dire à 80% comme Ratzinger qu'on est catholique. Ça ne suffit pas d'être juste contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, contre l'islam en Europe et pour qu'on introduise le mot chrétien dans la constitution de l'Union européenne. Il faut aussi croire qu'il y a sept sacrements, que hors de l'Église, point de salut, que les Juifs sont dans l'erreur, que la liberté religieuse a été condamnée et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce qui a été défini, tous les dogmes, il faut adhérer pleinement à la foi parce que c'est Dieu qui l'a révélé. On n'a pas le droit de rejeter un ou deux dogmes où c'est juste l'Immaculée conception ou et bof. Mais le reste, c'est bon. Non, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc, Benoît Ratzinger est condamnable sur ce point. Même s'il dit des choses vraies, il a dit tellement d'hérésie qu'il n'est pas catholique. Voilà, et il mérite la peine de mort, clairement. J'espère qu'on aura repris Rome. Non mais clairement, pour des choses comme ça, pour moins que ça, on a déjà fait le travail pendant le passé. Il a été jugé pendant l'année. Combien d'antipapes ils sont passés ? Non, il n'y a pas à chipoter quand les catholiques ont repris Rome. après, tu as remarqué que même avec François Zéro, dès que François Zéro lâche un petit truc comme des petites phrases, des petites punchlines comme l'avortement s'est engagé en tueur à gâche, quelque chose comme ça, là, tu as tout le monde qui applaudit. Bravo, voilà, sur les réseaux sociaux, ça défile. Oh, regardez, voilà ce que le pape a déclaré. Ouais, bravo, soutien total, et tout ça. Et tout d'un coup, les gens deviennent amnésiques, en fait. Tout d'un coup, c'est terminé. Tu vois ? Ah, voilà, là, la bémousse papame, direct. Tu vois ce que je veux dire ? Alors là, c'est un petit peu moins la bémousse papame qu'avec Benoît XVI, par contre, mais bon, c'est un peu plus difficile avec François Zéro. Quand c'est Bergoglio, les gens soupirent plus un petit ouf. il n'a pas encore. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, on continue. Donc, maintenant, on va passer sur ce qui concerne le récit de la création. Alors, c'est encore autre chose. Dans son livre Un chant nouveau pour le Seigneur, Joseph Radinger, page 101, c'est ainsi que nous comprenons vraiment la spécificité du récit biblique de la création. Les récits de création païens sur lesquels il s'appuie, pour une part, visent tous, en fin de compte, à fonder le culte. Or, c'est grave. Donc, il dit que le récit de création dans la Bible s'appuie sur les récits, d'une part, qu'il dit, sous les récits de création païens. Alors que c'est l'inverse. C'est un truc de fou. Bon, après, quand on a écouté la première émission et toutes les autres déclarations qu'on a vues précédemment, on ne va pas s'étonner qu'évidemment, par rapport à la création, ce ne soit pas le plus grand fan du récit de la Genèse. On ne va pas s'étonner. Non, mais ça fait partie du modernisme aussi. Voilà, clairement. Le créationnisme, le darwinisme, voilà, ça fait partie des nouveautés de la science pour lesquelles l'Église doit revoir son enseignement. Donc ça, c'est dès l'origine du modernisme. C'est la base. Il y a la volonté de revenir sur le créationnisme, sur l'idée de la vérité que Dieu a créé le monde pour adapter la foi de l'Église sur l'évolution. D'ailleurs, on ne va pas s'étonner que tant Benoît XVI, que Paul VI, Jean-Paul II ou François Zéro ou d'autres, on soutenut, on vantait, on promut le délirant Théard de Chardin dont il était question encore il y a dans l'une de nos dernières émissions et dont nous avons carrément consacré une émission entière. Je crois que c'est la numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Il n'a pas cessé d'être promu. Vous allez voir à quel point, si vous écoutez cette émission-là, à quel point elle est très, très éloignée de la sainte religion catholique. Alors, Benoît XVI encore, donc un livre qui s'appelle Voici, quel est notre Dieu en 2001, page 116 à 118. Mais la question se pose, ces commandements ont-ils vraiment été transmis lors d'une apparition de Dieu à Moïse sur la montagne, sur des tables de pierre écrite de la main de Dieu, comme il est dit ? Mais dans quelle mesure ces commandements viennent-ils réellement de Dieu ? Réponds, je passe 117. Il s'agit d'un homme Moïse, touché par Dieu et qui, à cause de la relation d'amitié avec lui, a pu donner à la volonté de Dieu une forme nous permettant d'y percevoir la parole de Dieu. C'est encore très immanentiste comme phrase. Alors, il continue, page 118, que les tables de pierre aient réellement existé est une autre question. Dans quelle mesure cet épisode est à prendre à la lettre est aussi une autre question. Voilà. Évidemment, tout ce qui est lié à l'Ancien Testament et à la Genèse et ici, à l'Exode, évidemment, typiquement, chez les modernistes, ce sont des images et blablabla. c'est normal. Ce n'est pas des faits historiques pour eux. Pour eux, ce n'est pas des faits historiques. Ça aussi, c'est tout à fait condamné dans le décret qui accompagnait l'encyclique Pachendi de Saint-Piedis, Lamentabilis, Sane Exitu. Il y a vraiment plusieurs propositions qui font exactement écho à ce que tu viens de dire. Le récit, par exemple, la révélation, la proposition 20, la révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme, des rapports existants entre Dieu et lui. Les événements relatés ne sont pas toujours des faits historiques. C'est ça aussi, c'est vraiment à la racine du modernisme. Oui, c'est exactement ce pas. On en plein dedans. Mais comme toujours, comme toujours, c'est exactement ça. Maintenant, on va passer à l'islam. Écoutez bien, les conservateurs, parce que vous n'aimez pas l'islam, vous, en particulier. S'il y a des trucs que vous détestez, c'est l'islam. Dans une audience en 2006, Benoît XVI déclare j'espère qu'en divers moments de ma visite, par exemple, lorsque j'ai souligné à Munich combien il est important de respecter ce qui est sacré pour les autres, est apparu clairement mon profond respect pour les grandes religions et en particulier pour les musulmans qui adorent le Dieu unique. Moi, je n'étais pas au courant qu'on priait le même Dieu. disons au discours du 22 décembre 2006, il dit « La visite en Turquie m'a offert l'occasion d'exprimer également publiquement mon respect de la religion musulmane, en respect d'ailleurs que le Concile Vatican II nous a indiqué comme devoir dans la déclaration de Nostra Esthète. » Alors, Benoît XVI, dans le sel de la terre... Oui ? Oui, oui. Il se réfère continuellement de manière permanente et uniquement à ce document. Dès lors qu'il y a une rencontre œcuménique, je mets au défi quelqu'un de me trouver plus de trois rencontres œcuméniques que les antipapes post-Vatican II ont fait où ils ne citent pas ce document. C'est leur seule base parce que c'est contraire à l'enseignement de l'Église donc ils n'ont aucun autre document qu'ils peuvent quitter pour appuyer ces rencontres ignominieuses. C'est vrai. De ce sont deux millions d'histoires, trouvez-nous en document. En document. C'est ça, quoi. Exactement. Alors, on continue. Benoît XVI, « Le sel de la terre » en 2005, page 235. « Sans même parler des ruptures probablement dites entre sunnites et chiites, ils se présentent aussi sous diverses variantes. Il y a un islam noble incarné par exemple par le roi du Maroc et aussi un islam extrémiste, terroriste mais que l'on ne doit pas non plus identifier avec l'islam dans son ensemble ce qui serait injuste. Voilà. Il existe un islam noble. Voilà. Quand c'est salafiste, c'est pas bien parce que ça tue des gens. Mais à part ça, quand c'est un islam modéré, là ça va, il n'y a pas de problème, c'est noble. Les modernistes, notamment, ils aiment beaucoup l'islam soufiste. Totalement. Parce que ça rend de leur délire qui se rapproche beaucoup de la gnose. Voilà. D'ailleurs, le soufisme est une gnose au même titre que la Kabbale, elle est une gnose juive. Et encore une fois, on voit que quelqu'un qui se prétend catholique a en fait le discours intégralement d'un gauchiste. Elle parle comme un type de gauche, pas d'amalgame. C'est la même idéologie, la même phrase. Ouais. Voilà, exactement. Alors, discours du 20 août 2005. Le croyant, et nous en tant que chrétiens et musulmans sommes croyants, mais croyants quoi, enfin bref. Vous guidez les croyants de l'islam et vous les éduquez dans la foi musulmane. Vous avez donc une grande responsabilité dans la formation de la nouvelle génération. Voilà, mais bon. Mais quelle affaire ? Quelle affaire ? Ça fait écho à ce que je lisais avant. On est choqués. Éducateurs, éducatrices, vous avez une mission pédagogique. Même si vous êtes dans les écoles publiques, c'est magnifique. Lui, ce qu'il disait il y a 10 ans auparavant, 15 ans auparavant, était juste la marche d'avant. Ouais. C'est ça. Et là, il dit à des musulmans, éduquez bien les enfants dans la foi musulmane. C'est quelle affaire ? Donc, alors, Benoît XVI, dans une audience en 2005, 24 août 2005. En outre, nous fêtons cette année le 40e anniversaire de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui a inauguré une nouvelle ère de dialogue et de solidarité spirituelle entre les juifs et les chrétiens, ainsi que d'estime pour les autres grandes traditions religieuses parmi celles-ci. Une place particulière est occupée par l'islam. C'est une vue, hein. Bon, voilà. discours 25 septembre 2006. Je voudrais aujourd'hui redire toute l'estime et le profond respect que je porte aux croyants musulmans. Rappelons les propos du Concile Vatican II qui sont pour l'Église catholique la Magna Charta du dialogue islamo-chrétien. On dit, « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivants et subsistants. Au moment où, pour les musulmans, commence la démarche spirituelle du mois de Ramadan, je leur adresse à tous mes voeux cordiaux, souhaitant que le Tout-Puissant leur accorde une vie sereine et paisible, que le Dieu de la paix vous comble de l'abondance de ses bénédictions, ainsi que les communautés que vous représentez. » C'est très grave, mais quel hérétique. Tu sais que c'est un très grave péché chez eux aussi, de souhaiter Joli Noël en chrétien. Chez nous, c'est pareil. 6 décembre 2006, ils sont dans une audience. « J'ai donc eu l'occasion propice de renouveler mes sentiments d'estime à l'égard des musulmans et la civilisation islamique. » Voilà, on continue. Ah ouais, celle-là, il dit en Turquie, « Il y a des personnalités musulmanes. » Mohamed Tante. 28 novembre 2006, « J'ai été heureux d'exprimer mon profond respect pour les habitants de cette grande nation et de rendre hommage dans son mausolée au fondateur de la Turquie moderne Mustapha Kemal Ataturk. » Alors, pour rappel, Mustapha Kemal Ataturk, cette tordure, c'était en franc-maçon, en guide, faire de l'ence de ce qu'on appelait le groupe des jeunes turcs qui a pris le pouvoir en Turquie. et qui a directement contribué au génocide arménien, syriac et tout ça. Voilà. qui a tué beaucoup de... Donc, don des catholiques. Voilà. Moi, c'est à ça qui rend hommage ce traite de chien de Bonossaise. Ataturk est évidemment populaire en France parce que c'était un franc-maçon complètement acquis aux idées des Lumières. Oui, c'est certain. C'est vraiment quelqu'un qui a baigné dans l'idéologie voltairienne. Donc, on l'aime beaucoup chez les gauchistes, enfin, chez les républicains même en France parce qu'il a laïcisé le pays de la Turquie. Donc, il a fait une guerre aux musulmans mais... Aux islamistes. Au nom des principes... Oui. C'est ça. Les principes de l'idéologie des Lumières. Oui, exactement. Après, ils n'ont pas tout à fait la même forme de laïcité qu'en France mais... En tout cas, si une certaine forme d'islam turquisé fait partie de l'identité turque, en tout cas, tout ce qui est considéré comme chrétien ne l'était pas. Par contre, en Turquie, il y a beaucoup de schismatique y compris aussi des catholiques qui ont été tués. Voilà. Alors, j'étends mes salutations à tous les responsables religieux de Turquie, en particulier aux grands mouftis d'Ankara et d'Issembloul. A travers vous, monsieur le président, je salue tous les musulmans en Turquie avec une estime particulière et une considération affectueuse. Cette noble terre a également connu une remarquable floraison de la civilisation musulmane dans les domaines les plus divers. Ouais, c'est quoi ? Avec l'esclavage des chrétiens ? Je continue. Un grand nombre de monuments chrétiens et musulmans portent le thémage de l'heureux passé de la Turquie. Entre nous, monuments chrétiens, je ne sais pas s'il leur reste grand-chose. Ah oui, peut-être qu'ils parlaient de Saint-Sophie, c'est ça ? Ah bon. Elle continue. Vous en tirez à juste titre une grande fierté en les préservant pour l'admiration d'un nombre toujours croissant de visiteurs qui accourent nombreux. En tant que croyants, au pluriel donc, nous tirons de la prière la force nécessaire pour soumonter en toute trace les préjugés et offrir un témoignage commun de notre solide foi en Dieu. Ce type est à pendre. Enfin, ça, je devrais le dire à chaque fois que je lis une phrase. Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce qu'un chrétien peut parler ainsi ? Comment est-ce qu'un prêtre pourrait parler ainsi ? Comment est-ce qu'un évêque pourrait parler ainsi ? Comment est-ce qu'un pape, en personne, pourrait parler comme ça ? C'est impossible. Alors, on continue, on va essayer de trouver d'autres petites phrases. Voilà, on continue, 16 discours en 2006, en parlant du Coran, envers lequel j'ai le respect dû au Livre sacré d'une grande religion. Voilà. Puis après, il y a tous les actes d'apostasie en actes, notamment, il s'est recueilli en Turquie, en 2006, à Istanbul, en direction de la Mecque, dans une mosquée. C'était la mosquée bleue d'Istanbul. Il a prié en direction de la Mecque, comme le font les musulmans. Donc, les mains croisées sur le ventre et tout ce qu'il faut. Avec des imams. Tout ça, c'est condamné. Après, ici, on va faire le paganisme. Allez, c'est parti. Donc, 2 septembre 2006, il dit dans un discours. Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de la rencontre interreligieuse de la prière pour la paix. Donc, voulu par mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II, en 86, dans cette ville d'Assise. Donc, on parle bien des rencontres d'Assise. Comme on le sait, il invita à cette rencontre non seulement les chrétiens des diverses confessions, comme si les autres étaient des chrétiens, dans notre débat, mais également des représentants des diverses religions. L'initiative eut un large écho de l'opinion publique. Elle constituait un message vibrant en faveur de la paix et se révélait être en événement destiné à laisser une trace dans l'histoire de notre temps. Des témoignages du lien intime qui existent entre les rapports avec Dieu et l'éthique de l'amour sont visibles dans toutes les grandes traditions religieuses. Je ne sais pas si je vais tout lire ce passage-là. Après, il continue avec ses âneries-là pendant tout son discours. Dans son livre, voici qu'elle est notre dieu en 2001, page 263, il dit « Mais il y avait aussi des chrétiens violents et fanatiques qui ont détruit le Temple ne considérant le paganisme que comme idolâtrie qu'il fallait éliminer de manière radicale. » Donc il n'aime pas trop qu'on s'attaque aux païens, Benoît XVI. Pourtant, pendant 2000 ans, on a enseigné tout le contraire. Les idoles païennes doivent être détruites. Point barre. Qu'est-ce qu'il veut d'autre ? Alors, il condamne tous les cinq qui ont fait ça ? Oui. Bon, bref. Alors, un petit clin d'œil. On a fait aussi une émission avec ça avec Théodon qui s'intitule « Brisons les idoles païennes ». Je ne sais plus non plus quel numéro exact c'est d'émission, mais voilà. Très intéressante émission. Géniale. Même super émission qu'on a faite avec Théodon sur la question du paganisme, ce qu'il faut faire de leur Temple et de leurs idoles. Bon, j'imagine que vous avez déjà compris ce qu'il fallait en faire. On va revenir un petit peu. Ben, je vais conclure ici. Je vais conclure tout doucement. Je vais d'abord juste citer un petit passage sur la question des martyrs. En 2005, il va déclarer ceci. « Les martyrs de l'Église primitive sont morts pour la foi dans leur Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et précisément ainsi, ils sont morts pour la liberté de conscience et pour la liberté de professer leur foi. » Je ne sais pas, on le paie, on le brûle, on le fusille, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ? Je propose qu'on fasse les trois, tu vois, quand on se repouvoit, évidemment, c'est un roman. J'espère qu'on pourra le juger de son vivant parce que c'est terrible. On va couturer, on va revenir un peu sur le Vatican II. Et donc, comme ça, elle est bouclée par rapport à la première partie de cette émission. Benoît XVI, il dit, dans les principes de la théologie catholique, c'est lui. Après tout ça, c'est lui qui nous enseigne la théologie, tu vois. Oui, il l'a dit très. Voilà. Page 426-427, il dit, « Si l'on cherche un diagnostic global du texte, du document de Vatican II, Godium et Spes, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. C'est pourquoi, d'abord en Europe centrale, l'attachement unilatéral conditionné par la situation aux positions prises par l'Église à l'initiative de Pie IX et de Pie X contre la nouvelle période de l'histoire ouverte par l'évolution française avait été, dans une large mesure, corrigé. Donc, voilà, le concil Vatican II et Godium et Spes, c'est un contre-syllabus et c'est une correction du syllabus, en fait. C'est comme ça qu'il voit les choses. R et Miotic de continuité. Le syllabus, ok, il est là et tout ça, mais on avance. On a dépassé, on a corrigé tout ça, on a amélioré tout ça. En fait, sauf que là, on a complètement dit tout le contraire. Il dit aussi, je termine, il dit, dans son livre, les principes de la théologie catholique encore, page 430, juste après. L'optimisme du contre-syllabus fait place ainsi par une nécessité intrinsèque à un défi qui est bien plus tranché et dramatique que le précédent. L'optimisme du contre-syllabus. Alors, c'est son sentiment, ça c'est certain. Donc, il continue, page 437. Le devoir est donc non pas la suppression du concile, mais la découverte du concile réel et l'approfondissement de sa véritable volonté eut égard à ce qui a été vaincu depuis lors. Cela implique qu'il ne peut y avoir un retour au syllabus lequel pouvait bien être au premier jalon de la confrontation avec le libéralisme et le narcissisme naissant mais ne peut être le dernier mot. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette philosophie se contredit elle-même et détruit la valeur de ce que lui-même dit. Parce que, s'il n'y a pas de vérité éternelle et qu'une chose qui est affirmée ne vaut pas pour l'avenir, lui pense qu'une condamnation que l'Église a donnée, une condamnation aussi dogmatique qu'elle soit qui a été faite par l'Église n'est pas éternelle et qu'on peut avancer. Mais alors, lui-même, quand il dit qu'une condamnation n'est pas éternelle et qu'on peut avancer, on peut aussi le mettre à la poubelle. On va se dire, en fait, dans 50 ans, il est hors de question de revenir à ce qu'a dit Benoît XVI. On avance dans le bon sens. Oui, voilà, maintenant on peut faire l'avortement. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, c'est ça. Mais c'est logique parce que la révolution, une des grosses révolutions de l'esprit de la lumière, c'est quoi ? C'est que la notion de bien et de mal et de vrai et de faux, elle devient tangente, elle est changeante. Dans la religion catholique, la morale et tout ce qui est lié à la notion de vérité, ça ne change pas. C'est inébranlable. Maintenant, avec l'esprit de la lumière et le libéralisme et tout ce qu'on veut, la notion de bien et de mal et la notion de vrai et de faux peut se modifier au fil du temps. Ça, c'est complètement, évidemment, ça, c'est complètement accepté par les modernistes et revendiqué. C'est pas pour rien toute la déclaration qu'on entend là, qu'on vient de lire, mais c'est pas non plus rien que François Zéro se permet de condamner la peine de mort, qui était de tout temps revendiqué. Ah oui. Et il n'y a pas que ça. Quand il dit la peine de mort est contre la faute. Donc, il a changé le catéchisme, ça, on peut le rappeler aussi. Oui, il a changé le catéchisme. Oui, c'est normal puisque la morale peut changer chez eux. Voilà. Mais donc, du coup, lui, ce qu'il dit sur l'avortement, en fait, ça vaut rien du tout puisque ça, selon lui, les autres papes se sont trompés, ils ont enseigné que la peine de mort était bien, lui, il dit c'est mal. Et bien, du coup, alors, si on suit sa propre logique, si on est cohérent avec ce qu'il dit, Ah, mais évidemment ! Encore deux papes et puis sinon on dira non, mais l'avortement, c'est bien en fait, les autres papes se sont trompés. C'est exactement la même logique. Il n'y a plus de standard en fait. Évidemment, mais c'est ça. Le pire, c'est que Dieu nous en préserve. Mais si la crise se poursuit encore en petits moments, encore quelques décennies, imaginons le pire, que d'autres faux papes se succèdent. Bergoglio, il est de sa génération. Mais si on a un plus jeune moderniste, avec tous les cardinaux qui nomment, tous les nouveaux, les modernistes progressistes qu'il est en train de nommer, qui s'organisent un petit peu, qui votent pour encore plus progressistes. Il y aura encore moins de catholiques sur la planète à ce moment-là, ça c'est sûr. Mais bon, bref. Mais c'est clair qu'il va encore aller plus loin. Et c'est clair qu'en matière d'avortement, ça va se passer ainsi. Ils vont d'abord dire, mais on peut comprendre certains cas extrêmes. Et petit à petit, ils vont finir par adopter. C'est tout. Sans parler de l'ouverture aux sacerdoces pour les femmes, sans parler qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore inventé. Oui, je ne sais pas, marier des pédérastes, je n'en sais rien. Ça va être ça, ça va être ça, petit à petit. Si c'est comme les anglicans et pas mal de sectes protestantes. Si ça continue, évidemment. Si la crise se poursuit, évidemment. Mais bon. On va voir. Mais en tout cas, alors, ce qui est très clair, on va leur prier. Alors, est-ce que, donc, les gens, on pose une petite question, nos amis les gens, les auditeurs, qui découvraient Radio Regina et qui ont écouté ces deux émissions avec beaucoup d'attention en tant que chercheurs de vérité par rapport au dossier au cas Benoît XVI. quand vous avez entendu, écoutez, tout ce qu'on a échangé. Si vous comparez ce que dit le camp d'en face, c'est-à-dire les modernistes, avec ce que nous, on dit. Vous comparez les arguments d'un côté et les arguments de l'autre. C'est même pas une question d'arguments, franchement. C'est même pas les arguments, c'est les arguments... De quel côté est la doctrine catholique ? De quel côté est la doctrine catholique ? Si vous débarquez dans... Si vous êtes en nouveau, je veux dire, une âme qui découvre un peu la religion, je ne veux pas vous poser la question est-ce que vous pensez que Benoît XVI est pape, oui ou non ? Mais la question c'est est-ce qu'il est hérétique, oui ou non ? Voilà. Après, l'autre question c'est est-ce qu'un pape peut être hérétique, oui ou non ? Est-ce qu'un catholique peut être hérétique ? Est-ce qu'un non catholique peut être pape ? C'est un souci, des questions à développer. L'église y répond, l'église y répond, bon après, à vous de chercher. Voilà. Mais, je pense que... Voilà, donc des gens qui ont un petit doute et tout ça par rapport à Benoît XVI, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que vous pouvez encore faire la politique de l'autruche ? Oui mais Benoît XVI n'a pas vraiment voulu dire ça, avec tout ce qu'on a dit là. C'est chaud, hein ? Et encore, c'était qu'un bref aperçu. C'était qu'un bref aperçu ? Absolument incroyable. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a publié 28 livres, au moins 27. C'est vrai, ouais. Et je crois que depuis, on parle peut-être deux, donc quasiment une trentaine d'ouvrages. A brûler. Et il y en a un auquel j'ai pensé, je ne savais pas si tu l'aborderais, mais c'est celui où il remet en cause la véracité historique de l'évangile de Saint-Mathieu. Il y a plein de trucs que j'ai sautés, donc je n'ai pas tout dit. Et ça aussi, c'est quelque chose de totalement moderniste qui a été condamné. Et c'est toujours intéressant, en fait, de prendre les textes antérieurs à Vatican II, de condamnation, d'explicitation de la foi, et de faire la différence, de les mettre côte à côte, de comparer avec les textes de Ratzinger. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une contradiction, que même si on les interprète de manière aussi traditionnaliste que possible, il y a une vraie contradiction. Oui. Ben oui, voilà, il y a une totale contradiction dans la continuité, bien entendu. Non, mais voilà, c'est impossible de te dire comme ça. C'est non seulement un délire de baltrain, mais c'est aussi un délire de schizophrène. Comment tu veux évangéliser avec ça ? De toute façon, c'est impossible. De toute façon, par définition, tu ne peux pas évangéliser avec ça, mais même eux ne peuvent pas. Même eux, de fait, sont contre tout prosélytisme, comme ils disent. Après, ce n'est pas toujours le cas, parce que tu as eu Jean-Paul II, lui, qui était pour ce qu'il appelle une nouvelle évangélisation, mais ça, c'est clair qu'elle était très nouvelle. C'est clair qu'elle était très nouvelle. En embrassant le Coran, ouais. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Yannick, nous allons conclure ainsi pour tes recherches, tes citations. Écoute, un très grand merci à toi aussi, parce que tu es un très bon animateur à fond dans ton rôle, donc tu as bien géré. Voilà. Très, très bien. On s'en fera une autre, une prochaine fois. C'est sûr, je n'y manquerai pas à faire appel à toi. Voilà, très, très bonne soirée à toi, très bonne soirée à tous les auditeurs et une autre prière. A très bientôt.